... Mesdames, Messieurs, chers collègues, M. Fumaroli et moi-même, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir ce soir au Collège de France Mme Benedetta Papasoli, qui va nous proposer pendant ce mois quatre cours concernant l'œuvre de Fenelong. Mme Benedetta Papasoli est l'un des éminents spécialistes du XVIIe siècle français et l'élève de Giovanni Marcia, c'est-à-dire l'un des grands maîtres italiens de littérature française, et elle a travaillé longuement sur les arts de l'esprit, et notamment au XVIIe siècle français et italien. Je vais rappeler rapidement quelques-uns de ses livres, en partie en italien, en partie en français. Elle a commencé avec un livre dont le titre est « L'Ispirituali Italiane et le Grand Siècle » en 1983, et puis « La lettre et l'esprit », thème et figure du XVIIe siècle français, 86, « Dimore della Senza e della Thesa » en 1988, c'est l'un des livres que j'aime le plus. Et puis elle a aussi fait des traductions et des commentaires très importants, je rappelle notamment « La vie de Rancet » de Chateaubriand, en italien, « Le commentaire des quantiques spirituelles de Jean-Joseph Surin » et plus récemment « Les pensées de Pascal » avec une très belle introduction. Et encore en 2000, « Volte della Memoria » au Grand Siècle, « Le fond du cœur figure de l'espace antérieur au XVIIe siècle » dans la collection dirigée par Philippe Cellier. Et puis plus récemment, « La mémoire du cœur au XVIIe siècle », « Champion 2008 » et un immense répertoire d'articles, je dirais d'intervention, de méditation aussi. J'en cite quelques-uns. « Entre méditation et contemplation, la voie dans l'écriture spirituelle au XVIIe siècle » pour et contre la lecture, « Paradoxe du Télémaque » et encore « L'imaginaire de la XVI » chez Fenlon, « Trois essais sur racine », etc. Je pourrais continuer longuement, mais j'ai pris déjà trop de temps et je voudrais lui laisser la parole. Mais en rappelant son titre, en effet, qui est un peu constant, « Le fond du cœur », je me trouve un peu dans la situation paradoxale de savoir que tout le reste est vanitas, mais néanmoins, nous sommes obligés, dans nos traditions, de faire un geste qui va être d'un côté rappelé qu'au centre, il y a le fond du cœur, mais qu'autour, il y a la couronne de la vanitas et dans la couronne de la vanitas, ton nom est inscrit et donc c'est la médaille du collège qui va t'accompagner pendant ces cours. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc il faut que je commence vraiment par remercier Carlos Solin et aussi M. Marc Fumaroli qui sont les responsables de ma venue au Collège de France. Donc, bien sûr, je remercie aussi tous ceux qui se sont déplacés pour venir écouter cette leçon, cette conférence qui aura pour titre « Le sourire de Mainteur ». Nous sommes entrés dans l'année fenelonienne, dans le tricentenaire de la mort de Fenelon. Il y a encore des raisons pour s'attacher encore une fois au Télémac. D'un côté, c'est un peu la magie des dates. L'on sait que la date de la première furtive édition du Télémac, 1699, a été suivie par deux siècles d'immenses succès qui ont fait de Télémac l'un des best-sellers de la littérature occidentale et une chute brusque. Il y a eu le commencement d'un oubli qu'on peut situer grosso modo dans la fracture de la Première Guerre mondiale, donc il y a un siècle, et qui coïncide avec le réveil des études critiques, philologiques, autour de ce poème ou roman pédagogique qu'on cessait de lire naïvement et de réécrire inlassablement. Peu après, il y a eu le pastiche de Louis Aragon qui sonnait le glas du livre en déclarant à la fois la mort de Mainthor et celle de son pupille. « J'ai vécu deux cents ans » se plaignait Mainthor dans cette parodie dadaïste ou surréaliste, tout en faisant preuve d'une robuste jeunesse, par exemple dans ses amours inattendus avec la nymphe Calypso. Encore un siècle, et nous pouvons tracer de nouveaux bilans. D'un côté, il faudrait rendre honneur à la grande vague des études finloniennes qui ont traversé le XXe siècle et qui jouissent d'une excellente santé, allant jugées par le chantier érudite et passionnées qu'est cette année du tricentenaire. De l'autre, force a de constater la fascination et la portée historique du mythe qui parcourt le Télémaque, narration symbolique de la quête du Père, qui semble être, entre rejet et nostalgie, entre contestation et redécouverte, un thème majeur de notre époque. Je me souviens, avec un certain sourire, de l'intervention de notre premier ministre, Matteo Renzi, face au Parlement européen, parce qu'il a dit que nous sommes une génération à la recherche des pères, une génération de Télémaque. Je voudrais expliquer rapidement mon titre en clair-obscur et un peu aussi à contre-courant des tendances de la critique récente sur Fenlon. Pourquoi Mator ? Pourquoi son sourire ? Les études insistent depuis des décennies sur deux traits d'une icône fenelonienne tout autre que souriante. D'un côté, une certaine mélancolie de Fenlon qui émane des œuvres de fiction et comme de ses aigris personnels, le vertige de la défaillance des apparences, de la nature décevante, déceptive des choses, de la distance qui permet et qui interdit à la fois l'effusion des affects. L'on répète depuis un siècle avec une extrême finesse d'analyse que ce maître de vie spirituelle était un homme sec, que pour ses chercheurs d'absolu, Dieu n'était pas sensible au cœur. Philippe Selyer, dans ses Essais sur l'imaginaire classique, nous a dit la part d'ombre qui se cache sous la rêverie édénique du Télémaque. Nous sommes à même de reconnaître la vanité et l'attente sous son esthétique de la plénitude. À partir des lectures de Jacques Lebrun, nous savons d'autre part combien de violences, quelles secrètes cruautés s'accompagnent à certains fantasmes de l'œuvre fenelonienne, fantasmes d'enfants tués, de mères et de pères, d'autant plus monstrueux que la violence est sans explication, comme c'est le cas d'Idomené qui tue son fils, mais un peu aussi d'Ulysse lui-même qui serait prêt à le laisser mourir. Violence de tyrans qui oppriment des innocents, violence de combattants qui vomissent un sang noir comme la haine qui les habite, fantasmes d'un dieu qui exerce sur les âmes une chirurgie salutaire mais inexorable et capable de faire, je cite les mots de Fenelon, violemment souffrir. Décidément, le doux Fenelon, le signe de Cambrai, ne nous offre pas une vision édulcorée du monde ni de la vie spirituelle. Mais je gage ici sous cet aspect un peu négligé peut-être que je voudrais souligner pour enrichir la palette des ambivalences déjà bien remarquée par le duc de Saint-Simon dans son portrait de l'archevêque. Je voudrais gager, insister sur son sourire et ce sera par le biais d'un topos du Télémaque, le sourire de Mentor. Ma gageure devient de plus en plus difficile qui pourrait aujourd'hui s'intéresser à Mentor, le personnage le plus rébarbatif d'un livre qu'on a pu définir un voyage au bout de la nuit. Mais je renverse la question. Dans la floraison d'études qui ont envisagé sous tous les angles possibles l'œuvre de Fenelon, a-t-on rendu complètement justice à la figure de Mentor ? Ce personnage qui crève les yeux par sa centralité semble être l'objet d'une distraction, voire d'un désintérêt qui pourrait venir de loin puisque les nombreuses réécritures de Télémaque au XVIIIe siècle manifestent déjà une gêne et comme une impossibilité de prendre en compte la spécificité du personnage de Mentor. Il est très curieux de voir ce qui arrive à Mentor dans les réécritures, dans les livrets d'opéra du XVIIIe siècle. En effet, comme l'avait déjà affirmé Jeanne-Leddy Goré il y a 50 ans, Mentor est le grand responsable de l'échec moderne de Télémaque. Trop lisible et partant illisible, frappé du maléfice de ce leurre de la lisibilité dont on a parlé très bien, Mentor reste enveloppé dans son propre discours qui finit par coïncider avec la raison et la morale. Et si cette évidence devait se dissoudre, si Mentor était l'imaginaire de Fenelon à l'œuvre dans ses instances les plus profondes, un bel article récent de Jean-Philippe Groperin s'exprime ainsi « Le Mentor de Fenelon est-il un maître à penser, plutôt un maître à déchiffrer c'est-à-dire au fond un maître à rêver. » Alors je vais articuler mon propos dans un premier point qui concerne le sourire dans son rapport avec le secret de Mentor. Après je vais toucher aux deux icônes de Socrates Rydens et de la Sapientia Ludens et finalement conclure sur l'essence du sourire entre la ruse et la grâce. Mentor est une abstraction, bien sûr, comme tous les personnages du Télémaque, un faisceau de traits contradictoires, vieillesse et vigueur qui reverdit dans les luttes les épreuves violentes, aspect humble et sans beauté, l'aspect d'un homme obscur et une noblesse qui étonne, paternité, féminité, celle-ci affleure dans la constance de la tendresse, avant d'éblouir dans la révélation de la déesse Minerve qui se fait sur le mode du fondu de la dissolvence en faisant coexister les traits des deux visages. Je cite, « Les rides de son front s'effacent, sa barbe grise est négligée, disparaît, Télémaque reconnaît un visage de femme avec un teint plus unique, une fleur tendre et nouvellement éclose au soleil. » D'autres contradictions concernent la parole de Mentor dans le contraste entre un certain idéal d'éloquence et l'impossibilité de le représenter. Fait-on nous convaincre de l'efficacité de l'éloquence courte et nerveuse, sans redite. Et Mentor est censé offrir le modèle de ce genre d'éloquence. Tout ce qu'il disait était court, précis et nerveux. Or, il se caractérise en fait par la lenteur et la redondance de son élocution. Télémaque est une illustration du principe de l'éducation par le plaisir. Le traité de l'éducation des filles souligne l'importance des narrations dans toute œuvre pédagogique. Mais les aventures de Télémaque fourmillent l'histoire que Mentor ne raconte pas. Donc, Mentor n'est pas le narrateur. Il est un raisonneur. Il préfère les maximes et leur explication aux exemples. S'il raconte, s'il chante ce qui arrive à un certain moment, le texte, curieusement, devient muet. Sur d'autres plans, Mentor est un personnage au statut étrange. Il émane une illusion de réalité, d'une nature tout à fait insolite, qui tient, me semble-t-il, à la modulation d'un effet de réception qui finit par nous impliquer, mais qui s'origine à l'inférieur du texte. Qui aime un tort ? Télémaque n'a aucun doute sur l'identité de son vrai père. L'être de chair qui l'embrasse et arrose de larmes. L'importance du corps de Mentor a été plus d'une fois soulignée dans les lectures. Le lecteur, quant à lui, est introduit de plein pied dans le merveilleux païen et dans les subtilités de la signification littéraire, puisqu'il sait d'emblée que Mentor est la figure humaine de Binerve. Certains diront l'avatar, certains le masque. Mais pour d'autres personnages du récit finlonien, Mentor est une énigme. Il n'est ni tout à fait chair, ni tout à fait signe. Il perturbe, il inquiète, il fascine, il enchante, il résiste aux tentatives de connaissances et au désir d'appropriation de la part de Calypso comme du Domene. C'est dans cette aura d'énigme que Mentor provoque le lecteur. C'est son secret qui le fait vivre. Ce sont des indices d'étrangeté qui garantissent la subtile tenue littéraire du personnage. Or, l'indice suprême est son sourire. Ce sourire dont on parle toujours et qu'on n'approfondit jamais, ce sourire itératif, transcendant, étrange. Le Mentor de Fenlon n'est pas impassible comme l'homme parfait que Fenlon appelle le Gnostique. Il n'ignore pas les émotions. Il avoue avoir souffert et dévoré sa peine face au péril de Télémaque. Il se montre parfois triste et abattu. Son visage peut apparaître pâle, triste, austère, il laisse présager, voire il menace face à la perte possible de Télémaque sa propre mort. Ce qui est curieux parce qu'une déesse ne peut pas mourir. Il peut exprimer de l'indignation, du mépris ou de la compassion. Ses yeux se remplissent de larmes ou brillent d'audace lorsque son attitude tranquille se transforme en une fureur guerrière. ce sont ses yeux creux et austères qui se dissolvent comme un voile à l'apparition de ceux de Minerve, bleu et d'une douceur céleste, comme si la gravité et la grâce que l'esthétique de Fenlon associe si intimement devait, le temps d'une métamorphose, se fondre l'une dans l'autre. Mais malgré la mobilité du visage de Mentor, nous ne le voyons jamais ni pleurer effectivement comme Héraclite ni rire comme Démocrite, c'est-à-dire comme les deux faces complémentaires de l'attitude philosophique classique à l'égard du monde. Par contre, le texte de Télémaque insiste sept fois, si je viens compter, sur son sourire, réponse inattendue à des situations qui ne le justifient presque jamais. Loin d'être le figement d'un masque, le sourire est alors l'indice d'un savoir caché et le début du dévoilement. Il faut bien commencer à nous interroger sur l'essence du sourire en la distinguant de l'essence du rire. Il est le pli qui fait vivre le visage de Mentor, non point de la vie des émotions qui ne lui sont pas inconnues, mais d'une profondeur seconde, sémiotique et symbolique au seuil du charme poétique et à la limite de l'abstraction. Alors, je voudrais parcourir rapidement les sept occurrences du sourire de Mentor. Il sourit face au danger. Dans des circonstances qui font désespérer Télémaque, il est non seulement ferme et intrépide, mais encore plus gai qu'à l'ordinaire. Nous sommes au premier livre et déjà s'annonce un parallélisme suggestif. Télémaque répondit en soupirant, Mentor en souriant répondit. Soupir et sourire. Ces deux mots si semblables commencent à tisser dans le roman leur figure de symétrie. Au cinquième livre, une nouvelle tempête favorise une reprise quasi textuelle d'une phrase déjà citée, Mentor se montrant non seulement ferme et courageux, mais doux et tranquille. Cependant, bien qu'on puisse sourire aux éléments déchaînés, le sourire n'appartient véritablement qu'à l'ordre des relations personnelles. Au septième livre, c'est la timidité de Télémaque à l'égard des plaisirs qui fait sourire son précepteur. Au huitième, l'erreur d'Akamas qui a conduit le navire vers une terre inconnue suscite à la fois la déploration de Télémaque et le sourire de Mentor. Au onzième, le sourire accompagne une grave réprimande que Mentor adresse à y dominer. Tandis qu'après le retour de Télémaque de la guerre, la déception de celui-ci face au changement de la ville de Salante qui semble plus triste, appelle encore une fois la formule. Mentor lui répondit en souriant. Comme pour faire pressentir le dévoilement de la déesse, le sourire rayonne de plus en plus dans les deux derniers livres qu'il s'agisse de réagir à la honte de Télémaque, à la compassion que le jeune homme éprouve pour l'inconnu Cléomène et au désespoir qu'il manifeste lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'a pas reconnu en lui son père. Du point de vue de la diégèse des choses racontées, le sourire s'associe à des situations d'épreuve et d'aveuglement. Du point de vue de l'élocutio, le sourire de Mentor s'inscrit dans des répétitions, des parallélismes ou des récits formulaires. Il appartient au déjà-dit d'un texte qui traite ces clichés comme d'autres traitent des rêves. Attendu dans des situations inattendues, il ne fait qu'accentuer par cette familiarité incantatoire sa dimension d'étrangeté. Mais peut-on vraiment parler d'étrangeté ? Et le sourire de la sagesse n'avait-il pas dans la mémoire du siècle classique et chrétien dont Fenelon accompagne le crépuscule des repères bien connus du côté de l'antiquité païenne et philosophique le sourire de Socrate Socrates Riddens du côté de celle biblique les jeux de la sagesse Sapientia Ludens il est à peine nécessaire de souligner que encore une fois une figure d'homme à la barbe grise et une personnification féminine intemporelle concourt à l'énigme sur laquelle nous nous penchons ici que Socrate soit dans la fiction et dans la méditation de Fenelon l'anticipation du personnage de Mentor nous le savons par ces dialogues des morts que les contemporains de Fenelon n'ont pas lu jusqu'en 1712 mais qui ont précédé l'écriture du Télémaque les dialogues des morts âcres jugements derniers qui fixent les retrouvailles et les disputes des ombres au moment où les trois juges des enfers doivent leur assigner une place dans l'au-delà est sans doute le bilan le plus mélancolique que l'auteur nous avait présenté des vertus des païens et de la valeur humaine chez les anciens comme chez les modernes dans la forme dialogique et dans la relativité des points de vue qui risquent d'égaliser les torts et les raisons il n'y a qu'un personnage qui s'élève au-dessus des autres et passe non seulement le seuil des Champs-Elysées mais celui d'une relation figurale entre les deux antiquités c'est Socrate un pauvre homme laid Camus chauve il triomphe civilement de Confucius il se sépare d'Alcibiade avec des reproches définitifs après lui avoir rappelé qu'il avait aimé pour la vertu il reçoit de la part du misanthrope Timon un éloge surprenant qui a quelque chose de prophétique je le cite Alcibiade et ne savez-vous pas qu'il est un homme Timon non je n'en suis pas bien assuré j'en doute quelquefois car il ne ressemble guère aux autres s'il y avait au monde dix hommes comme lui en vérité je crois qu'il me réconcilierait avec l'humanité là c'est une allusion biblique clairement oh mon cher Socrate quand je vois les hommes et que je jette ensuite les yeux sur vous je suis tenté de croire que vous êtes Minerve qui est venu sous une figure d'homme instruire sa ville Socrate intervient dans les disputes des ombres avec des mots qui annoncent clairement l'idéal de l'amour désintéressé à l'égard d'une humanité infirme et souffrante le monde est un grand hôpital de tout le genre humain qui doit exciter votre compassion ainsi parle Socrate au misant trop timon guérissez tous les malades que vous pourrez guérir et plaignez tous ceux qui se trouveront incurables il rejoint ainsi la doctrine de l'opuscule fenlonien du pur amour les philosophes païens voire l'humanité dans les ténèbres et Socrate en particulier ont su que l'amour désintéressé est ce qu'il y a de plus divin en l'homme est l'objet d'une inspiration humaine universelle le Socrate de Fenelon ébauche par instant le sourire moqueur émaïotique que lui attribue le dialogue de Platon mais bientôt le même Alcibiade remarque à quel point le ton de son maître a changé il me semble que vous étiez de meilleure humeur dans le monde vos ironies piquantes avec quelque chose de plus enjoué on dirait que la raillerie fine et amère se déplace du personnage de Socrate à la tonalité socratique de l'ensemble des dialogues enjoué sans gaieté instructif sans illusion c'est au genre des dialogues plus qu'au personnage de Socrate que semble confier une recherche de la vérité dans le style du dialogue platonicien d'autre part dans les entretiens des ombres on ne saisit que quelques ombres quelques intermittences de la vérité en définitive si Socrate aux enfers n'endosse pas encore l'énigmatique sourire de Mator d'autre part il adopte avec modération cette pédagogie de l'ironie qui comme une vertu païenne crepusculaire et relative attend de la douceur de la sagesse la possibilité d'un dépassement Fenelon réinterprète ainsi la tradition si vive du septième siècle du Socrate rieur capable de rapprocher la philosophie du public des honnêtes gens opérant la fusion du savoir et de la gaieté un article mémorable d'Emmanuel Burry a exploré les différentes facettes de cette tradition je le cite d'Erasme à Montaigne de Charon à La Bruyère Socrate a pu incarner le détenteur d'une vérité à hauteur d'homme et pour l'homme légitimant ainsi une philosophie toute laïque qui pouvait faire l'économie de la révélation chrétienne non pour la négliger mais pour gérer la sphère propre de l'homme dans sa vie terrestre c'est bien la seule sphère remarquons-le dont s'occupent les ombres dans l'au-delà de Fenelon il n'est pas facile de réfléchir sur l'essence du sourire le sourire de Socrate rêve pour cette tradition humaniste et sceptique une vaste gamme de significations il est le signe de la maîtrise du sage capable de se modérer en toute occasion il est la marque de la sociabilité du philosophe ennemi de la mélancolie et de la misanthropie en glissant vers le rire il permet le dévoilement du ridicule de l'erreur on se souvient de Pascal et de sa onzième provincial il met à nu les travers des hommes la bruyère s'inspire de Socrate pour identifier la démarche du philosophe et donc celle du moraliste peintre de portraits vrais qui paraissent monstrueux après tout les codes de l'honnêteté mondaine si attentif à fixer les bornes de la bonne raillerie encouragée à rire des prétentions vaines et de l'inconvenance des comportements d'une exception à l'autre le sourire du sage change donc de couleur de la douce modération au sel de la moquerie du piquant de la satire aux apparences de la folie la journée du XVIIe siècle semble avoir été trop longue pour l'histoire d'un sourire l'oeuvre de Finlon avec l'invention d'un Socrate mythique et chrétien qu'il appelle Mator imprimera un tournant à cette histoire qui j'ose le rappeler nous intéresse encore aujourd'hui Sapientia Ludens Socrate et Mator ne se rencontrent jamais dans l'oeuvre de Finlon si ce n'est par le dépassement dans la direction du mythe la continuité entre le sage des dialogues et celui du télémat que passe par la référence à Minerve et par cette notion de figure que Finlon applique aux deux sages d'une manière assez nuancée et c'est aussi à partir d'un divers traitement de l'idée de figure que Socrate et Mator se séparent définitivement Mator Minerve est prise ou prise dans le dynamisme d'une plus complexe figuralité qui laisse entrevoir derrière la déesse la personnification biblique de la sagesse et en profondeur le verbe de l'évangile de Jean figure alors le sens fort que lui attribue la doctrine médiévale des quatre sens de l'écriture et que certains critiques n'hésitent pas à appliquer à l'usage finlonien du mythe antique je voudrais m'interroger ici sur une piste peu explorée c'est-à-dire sur la possible influence d'une spiritualité et d'une mystique de la sagesse dont la tradition remonte au Moyen-Âge et traverse le XVIIe siècle pour aboutir à un livre à peine successif au Télémaque l'amour de la sagesse éternelle de Grignon de Montfort la sagesse y est représentée sous des traits féminins ou parfois nettement androgynes ô que Jésus la sagesse incarnée est belle douce et charitable s'exclame Grignon de Montfort avec un fort accent antifrastique sur l'oxymore sagesse folie et néanmoins avec un éloge de la douceur qui se manifeste dans le sourire elle appelle les hommes pour leur apprendre les moyens d'être heureux elle les cherche elle leur sourit écrit encore Montfort tandis qu'un ouvrage plus ancien et fondateur Le Relogium Sapiens renécié de Henri de Sousseau attribue un sourire agréable à la mystérieuse princesse tantôt majestueuse tantôt condescendante qui scelle avec l'auteur mystique un pacte d'amour inviolable je cite le texte de Sousseau à travers la plume de Montfort il est rapporté dans la vie du bienheureux Henri de Sousseau que la sagesse éternelle lui apparut un jour en cette manière elle prit une forme corporelle entourée d'une claire et transparente nuée assise sur un tronc d'ivoire et jetant un éclat pareil au rayon du plein midi sa couronne était l'éternité sa robe sa félicité sa parole suavité Henri l'a vite en cet appareil et ce qui l'étonna davantage c'est que tantôt elle paraissait une jeune fille qui était le miracle du ciel et de la terre en beauté et tantôt un jeune homme qui semblait avoir épousé toutes les beautés créées Fenelon a-t-il connu l'ouvrage de Sousseau oui probablement quoi qu'il en soit il ne dialogue dans le télémarque qu'avec des sources plus éloignées les poètes qui furent les théologiens des païens l'écriture sainte qui adoptent dans les livres sapientiaux le rythme de la poésie Philippe s'est lié dans une étude classique et magistrale à analyser l'extraordinaire processus de condensation auquel parvient dans l'utilisation des sources classiques et bibliques la marqueterie intertextuelle du télémarque deux épisodes parallèles transfigurent le personnage de Maintor dans des scènes d'épiphanie au livre 4 la conversation d'Azaël et Maintor coronée par l'apparition d'Amphitrite au livre 7 la scène du chant de Maintor sur le navire d'Adoam prélude à l'évocation d'une contrée fabuleuse la bêtique le pays de l'âge d'or je cite Philippe Selyer la parenté des deux épisodes saute aux yeux il s'agit de deux épiphanies de la sagesse deux épiphanies sur la mer la divinité de Maintor y resplendit au point de bouleverser ceux qui l'écoutent le règne du jeu s'affirme à diverses reprises donnons la parole à Télémarque qui raconte son expérience d'écoute des visions mon cœur en était échauffé et la vérité me semblait reluire dans toutes ses paroles ils continuèrent à parler de l'origine des dieux des héros des poètes de l'âge d'or du déluge des premières histoires du genre humain donc on dirait en christianisme de la création si la scène tant de fois commentée du passage du char d'amphitrite cristallisation d'une beauté qui comme la rose du poète allemand Silesius est sans pourquoi c'est-à-dire sans aucun commentaire qui pourrait la réduire à une peinture morale dépourvu de signification morale la scène d'amphitrite avec son nourrisson le petit dieu palémon pourrait déboucher sur une signification mystique qui conserve son secret malgré tant d'interprétations je souligne je souligne encore une fois la centralité du couple mère-enfant ce couple qui habite le texte finlonien et qui se dévoile au dernier livre lorsque Minerve dissout les apparences de Mentor et la sagesse éclairante et nourricière se manifeste dans sa rayonnante féminité cette scène d'urne est relayée au livre 7 par l'admirable Nocturne où le chant de Mentor suscite l'étonnement universel ainsi qu'au livre 4 le sublime implique une ellipse de la parole Mentor raconte et le dispositif discursif et dialogique du texte s'arrête comme la nature comme les êtres humains devenus silencieux Philippe Célier a mentionné à propos de ces scènes le règne du jeu comment le règne de la profonde sagesse serait-il placé sous le signe du jeu Mentor n'hésite pas à l'affirmer dans les mots qu'il adresse en souriant à Télémaque réjouissez-vous Télémaque réjouissez-vous la sagesse n'a rien d'austère ni d'affectée elle s'est mêlée les jeux et les rits avec les occupations graves et sérieuses on pourrait hypothiser que dans son absence d'affectation dans l'esprit de joie qui autorise et rachète le plaisir la sagesse louée par Mentor non moins que Socrate rieur non moins que la princesse de Suseo semble faire sien les traits sociables d'une idéale honnêteté mais plus profondément Mentor qui prend la lire se manifeste comme figure de la Sophia biblique cette Sapientia Ludens qu'un passage du livre de Proverbes montre à l'œuvre dans la création ce sont des versets très célèbres je les relis Dieu m'a créé au début de ses dessins quand il traça les fondements de la terre je fus maître d'œuvre à ses côtés objet de ses délices chaque jour jouant en sa présence en tout temps jouant dans son univers terrestre et je trouve mes délices parmi les hommes la sagesse de cette fille aînée apparaît en même temps comme l'enfant très jeune qui s'amuse à la présence de Dieu à cause d'elle la grâce ludique de l'enfance si chère à Fenelon se diffuse sur l'œuvre qui sépare la lumière des ténèbres la terre des eaux l'ordre du chaos pour mieux comprendre cette personnification féminine on peut passer par une icône de plus célèbre la femme brillante de jeunesse et de beauté qui dans la voûte de la chapelle Sixtine s'enveloppe dans le manteau du Père Éternel et que celui-ci entoure de son bras gauche tandis que de l'autre bras il tend la vie il offre la vie au corps d'un Adam magnifique et nonchalant remarquons que dans la fresque de Michel-Ange la main gauche du Père finit par rejoindre la gorge d'un enfant un poutot lui aussi enveloppé dans le manteau comme pour traduire en image car lors cela l'a suggéré dans un très bel article le sermone ditens butura du veni creator si le poutot est peut-être l'âme à peine créée que le mouvement de Dieu va infuser dans le corps d'Adam il n'est pas indifférent pour nous de remarquer la proximité de la jeune femme et de l'enfant et de rêver sur ce couple que l'iconographie de Michel-Ange d'un côté l'imaginaire finlonien de l'autre place aux origines de la création et au centre du mystère de la sagesse ce n'est pas tout avec la métaphore de l'enfance la sapientia ludensa a introduit celle d'un art libéral l'architecture au sein de la thématique de la création il serait peut-être utile de remarquer que dans les descriptions finloniennes le paysage naturel n'est défini rien que lorsque l'oeuvre civilisatrice assure la douceur de la pastorale avec de la musique de la danse du travail du repos faut-il vraiment distinguer nature et art création et civilisation la démonstration de l'existence de Dieu n'avait-elle pas décrit l'oeuvre de la création un peu comme un travail civilisateur où la main industrieuse de Dieu utilise le compas dispose le monde de telle une oeuvre d'art c'est parce que l'art de la nature c'est un titre d'une partie du traité de Fenlon conserve l'empreinte de l'industrie et du jeu d'un artisan inconnu que la nature tout entière est le miroir de Dieu et la preuve entre guillemets de son existence l'argumentation apologétique rejoint le dispositif essentiel de l'imaginaire de la vision du monde de Fenlon la nature est art l'art humain se doit d'être naturel les choses réelles sont elles aussi figures ce qui implique leur caractère transitoire un deuil au plus profond de la beauté et leur richesse de signification ce sourire de l'ailleurs qui est leur dernier leur ultime ornement les deux scènes d'épiphanie de la sagesse fonctionnent donc comme de vastes figuratifs dont un réseau intertextuel à peine caché constitue le support et la condition de possibilité nous en sommes amenés à reconsidérer le sourire de Mator au centre de la scène du livre 7 c'est peut-être la polysémie du mot figure qui offre une clé de voûte à ma proposition de lecture qui peut sourire sinon une figure un visage mais d'autre part ce visage étant figure de Minerve est destiné à se dissoudre il renvoie de figure en figure c'est-à-dire concrètement de texte en texte au mystère sans figure que Fenelon approche par les symboles informels de la musique de la lumière et au silence de l'indicible que Fenelon inscrit dans l'impossibilité de redire sous une forme directe les discours et le chant de Mator autant dire que dans l'univers de Fenelon c'est la figure qui sourit le réel en tant qu'image le texte en tant que construction intertextuelle enfin tout ce qui s'étale sur une surface surface tout ce qui laisse se transparaître une profondeur notre thème se propose alors comme une approche non seulement de Mator mais du Télémaque et de biais de l'oeuvre de Fenelon en tant qu'elle institue une relation entre imaginaire culture et signification spirituelle maintenant je vais très vite pour essayer de rester dans le temps le sourire le sourire circule dans le Télémaque comme la paternité de Mator se diffracte sur une multitude de figures paternelles ainsi la propriété du sourire est transitive il y a bien des visages souriants dans le récit et s'ils ne sont pas toujours des visages de vieillard comme il a été dit ils sont souvent des visages de père Télémaque lui-même facile aux larmes se fait reconnaître par son sourire de Pouersenex comme le fils d'Ulysse c'est du domine qui parle je reconnais ce sourire fin cette action négligée cette parole douce simple insinuante etc s'il y a des sourires dans le texte il y a aussi des sourires du texte des pointes d'humour il y a des sourires de Mator il y a aussi quelques sourires sur Mator par exemple lorsque Mator continue à parler imperturbable au milieu de la tempête et Télémaque n'a pas la liberté de goûter ses serments le sourire de la sagesse ne se qualifie pas seulement par sa libre circulation et sa faculté de se répandre mais aussi par son opposition à ce qu'on pourrait appeler le sourire des passions car Calypso sourit elle aussi avant de pleurer et Vénus répond par le sourire au sourire de Jupiter et Astar B l'épouse traîtresse du tyran Pygmalion sourit au milieu de exerce sa séduction par le sourire et le méchant Prothésila sourit au milieu de sa cour laquelle se règle sur son sourire pour commencer à rire donc les noms et les verbes s'avèrent dangereusement doubles puisque les jeux et les rires les grâces riantes les manières enjouées et l'action de se jouer recoupe également les domaines de la sérénité et du trouble mais les adjectifs sont éclairants la joie enivrante les jeux folâtres les rires moqueurs balisent le texte dans le livre de Chypre et de l'île de Gigi c'est-à-dire à la rencontre de Télémaque avec le désir et la passion la constellation du rire et du sourire des jeux et des grâces du plaisir et du désir sans cesser de former une nébuleuse centrale dans notre texte est traversée de fond en comble par la ligne d'un discernement qui ne peut que se transformer selon une métaphore familière à fait nom maître spirituel en retranchement mais il ne s'agit pas seulement d'opposer un bon à un mauvais sourire une joie pure parce que modérée à une joie trouble et fiévreuse les circonstances du sourire de Mator invitent à dépasser cette dichotomie d'ordre moral et c'est ici que la question de l'essence du sourire redevient actuelle le sublime du sourire est dans sa nature paradoxale il réside dans une relation radicale aux difficultés de résistance et aux sentiments négatifs qui en découlent les dieux ou les heureux habitants de la bêtique rient des hommes parce qu'ils en sont infiniment éloignés le sourire suppose au contraire la distance et la proximité le partage est le dépassement la ruse et la tendresse la ruse certes une pensée de derrière la tête habite Mator lorsqu'il instruit Télémac en lui apprenant tout et en lui cachant l'essentiel c'est-à-dire sa propre nature divine néanmoins la tendresse la divinité présente opprimerait Télémac comme il arrive au 18ème livre tandis que la divinité voilait l'enveloppe de sa protection tout en lui apprenant à marcher tout seul le sourire cet antidote à l'erreur et à la souffrance ne semble pas provenir du fond de l'être souffrant ni pouvoir être acquis par une maïotique il relève de l'ordre de la grâce dans les deux sens du mot il est donné comme une promesse de sens sinon comme un garant de bonheur ici il faudrait considérer un peu Fennon lui-même comme un vivant exemple de la ruse qui laisse percer à travers le pli des figures un savoir plus haut que celui qui ne peut être déclaré Fennon maître spirituel aurait de quoi nous instruire sur cette articulation entre le sourire et la mélancolie voire la souffrance il faudrait parcourir de la correspondance de Fennon dans ces dernières années un moment crépusculaire marqué par les ravages de la guerre le deuil pour la mort du duc de Bourgogne les tracas du diocèse le déclin personnel ce moment semble avoir été plus que d'autres époques de la vie de Fennon un moment de sérénité l'oxymore entre la gaieté et le négatif de l'existence se recompose comme une réussite personnelle dans l'âge tardif de Fennon alors pour conclure Fennon lui-même et Socrate et Jésus-Christ ont pu souffrir dans leur chair et mourir bien qu'il partage la condition des hommes ne mourra pas il mourra dans le pastiche d'Aragon on sait que plus qu'un défaut de la fiction on entrevoit là parce qu'une limite de la théologie de Fennon mais on entrevoit aussi comme dans un miroir de condensation un trait central de la représentation fennonienne son pouvoir déréalisant sa maîtrise d'un espace second abstrait que déjà Françoise Perlant avait évoqué comme propice aux rêveries élémentaires et au complexe d'image fondatrice en fait un idéal de totalité s'exprime dans cette figure éminemment synthétique la rencontre de l'humain et du divin s'effectue en lui dans cette forme indéterminée qui reste opportunément la tâche aveugle du texte l'androgynie relève du régime synthétique de l'imaginaire d'après Gilbert Durand en tant que rêve d'harmonisation des contraires Philippe Cellier l'avait bien identifié comme l'élément symbolique central du mentor fenlonien c'est aussi ce qui rend un mentor un peu une figure sacerdotale s'il est vrai que pour Fenlon le vrai pasteur doit répondre à ses caractéristiques soyez père ce n'est pas assez soyez mère enfanté Fenlon s'adresse ainsi à le lecteur de Cologne la coprésence de la vieillesse et de la jeunesse se suppose également et mythes du temps cyclique mais d'autres contraires s'harmonisent le chemin interculturel les deux antiquités la sagesse philosophique la sagesse biblique et finalement existentielle le mal et la douceur de vivre l'épreuve et le sourire le trait le plus profond de l'imagination symbolique de Fenlon le rêve de la totalité harmonieuse s'inscrit dans cet être de papier destiné à un échec rhétorique et littéraire de par la richesse des enjeux de sa création je vous remercie beaucoup nous remercions vivement Bénédette à Papas pour cette présentation si fine jouée sur je dirais le double mode de Socrates Rydens d'un côté de la Sapiens et l'Odens de l'autre avec l'horizon d'une transcendance qui est pourtant souriante j'ai noté tes formules sourire transcendant sourire d'ailleurs mystique de la sagesse mais aussi une familiarité incantatoire qui était dans le style dans le registre de ta démonstration et qui nous a permis de reconstituer cette figure difficile et à plusieurs facettes de mentor là où nous attendions éventuellement le premier plan de Télémarque et donc il est bon de revenir à cette figure essentielle de la condition occidentale c'est-à-dire face à l'élève il y a toujours une médiation il y a toujours une transition il y a toujours une parole d'autrui et je dirais que cet exposé est vraiment exemplaire au point de vue là encore c'est une formule que tu as proposée la ruse et la grâce et bien dans ce dans ce contexte nous avons ici des spécialistes du 17ème siècle donc je pense que si tu n'es pas trop fatigué nous avons encore le temps pour quelques compléments pour des colorés corollaires pour des discussions et je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre et on la 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 Sous-titrage FR ?